Musique Nous sommes sur le GR21, sentier du littoral, sur la commune de Criel-sur-Mer. Nous avons à côté de nous l'espace naturel sensible de la base Valélière et du Mont Jolibois, qui est un site intégré aux espaces naturels sensibles depuis 2010, qui est propriété du Conservatoire du littoral et qui est géré par le département de la Seine-Maritime. Nous avons ici 80 hectares de prairies humides, de mares et également de bois. Musique Nous sommes des bénévoles et nous œuvrons, si je veux dire, pour le compte de la Fédération française de randonnée, notamment pour le comité de Seine-Maritime qui gère ce GR21. Notre rôle est de vérifier qu'on se rende bien d'un point à l'autre sans se perdre, c'est-à-dire vérifier que les balisages sont bien en place et en bon état, bien visibles, que la végétation ne les recouvre pas, qu'ils n'ont pas été détériorés. Et le but, c'est que les gens le voient bien et n'hésitent pas, qu'ils n'aient pas à chercher partout quel est le bon chemin. Et voilà le nouveau balisage. Musique Nous sommes en haut du Mont Jolibois où les falaises culminent à plus de 100 mètres. Les falaises s'étendent du Trépoir-aux-Haves sur 130 km et elles sont soumises au phénomène d'érosion à la fois continentale, la pluie qui va s'insérer dans le massif crayeux et créer des fissures et à la fois également l'érosion marine où la mer va taper le pied de falaise et les galets également. On a un recul environ de 5 jusqu'à 50 centimètres par an selon les endroits. Le GR21 est un itinéraire qui est homologué par la Fédération française de randonnée PEDES depuis 1977. Il a pour vocation de suivre le trait de côte permettant de rejoindre le trait port au Havre. Mais du fait de l'érosion des falaises et du terrain qui est en perpétuel mouvement, on est obligé de modifier le tracé et en tout cas de s'adapter aux difficultés qu'on pourrait rencontrer lors de notre cheminement. Le GR21 reste un itinéraire sportif parce qu'effectivement il y a une succession de valeuses qui demandent un matériel quand même, un équipement adapté à la randonnée. Nous sommes sur la valeuse du Prêtre à Belleville-sur-Mer. Donc on est ici sur une valeuse vive, donc on a vraiment un accès à la mer. Certaines valeuses sont dites perchées lorsque la dépression de terrain ne permet pas d'accéder à la mer. Donc les valeuses se sont créées il y a 2 millions d'années par soulèvement des sols en fait et c'est vraiment des dépressions dans la falaise qui permettent d'accéder à la mer. Les valeuses sont vraiment une curiosité géologique typique de notre département et elles se succèdent en fait tout le long de notre littoral. C'est vrai qu'à de nombreux endroits, on ne peut pas cheminer en bordure de falaise mais ce n'est pas pour autant qu'on ne sent pas le littoral ou en tout cas l'air maritime qui est attaché à cet itinéraire. Ça permet aussi d'avoir d'autres points de vue sur le littoral. L'intérêt du GR21 aussi c'est de valoriser le patrimoine puisqu'on traverse des villages ou en tout cas des endroits qui sont peu connus du grand public et donc tous nos itinéraires sont valorisés dans un topo guide et donc les randonneurs ont à disposition les hébergements se trouvant à proximité de l'itinéraire ce qui permet d'organiser leur itinérance et aussi de valoriser le petit patrimoine que l'on rencontre sur notre chemin. Sous-titrage ST' 501